Nous avons quatre points à voir, des points de finance qui sont apportés par David Juc. On va commencer par la question 25 et 24. Une détermination du coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces commerciales. David, peut-être. Alors, je vais me permettre, comme on double le volet de finance, de vous donner quelques plus petites informations. Et on arrive à une enquête la semaine prochaine à 18h, ici même, à Vassé. Enfin, je ne sais pas si c'est le conseil de ça, mais c'est le conseil de Vassé. Non, pardon, excusez-moi. Mardi prochain, on a une réunion de Pôle de Vassé pour la CLECT. Le jeudi 7 septembre à Vranche, il y aura la CLECT qui se réunira pour valiser le rapport de VALEC. Il y a une commission ressource qui aura lieu le 11 septembre à 18h sur la Vranche. Donc, je vous donne quelques éléments-là, parce qu'on a beaucoup de choses à valider, comme on l'avait dit en commission ressource. Les bases minimum de CFE, la TASCOM, comme on l'a vu là, et les avatements de TH. Donc, il y aura pas mal de réunions sur le mois de septembre. Je voulais vous donner quelques informations, quelques dates, en tout cas, d'avance, pour que vous puissiez mettre à jour vos agendas. Une autre petite information que vous avez vue sur votre table, vous avez un petit courrier. C'est un projet de courrier. Lors de la mise en place de la neutralité fiscale, nous nous sommes engagés à communiquer vis-à-vis des contribuables, comme l'ensemble de la communauté d'agénération, pour expliquer, tant que forceux peu, assez simplement, la mise en place de la neutralité fiscale, et comment ça allait se lire au niveau des taxes pour le contribuable. Donc, pour l'instant, ce n'est qu'un projet qu'on a essayé de vous présenter aujourd'hui. Si cela vous paraît, s'il y a des choses qui seraient à corriger vos, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, sachant qu'on essaiera de distribuer ces courriers-là, avant que les gens reçoivent toutes leurs taxes. Mais voilà, on s'est engagés à le faire, c'est un coup, bien sûr, mais on s'est engagés à le faire pour essayer que les gens comprennent bien la directure de leurs taxes qu'ils vont recevoir bientôt. Donc, si vous avez des choses à changer, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ceci étant, je vais pouvoir entrer dans la délibération qui vous est présentée sur l'adoption du coefficient multiplicateur de la TASCOM communautaire. Donc, je vous fous le fil d'introduction. En cas de fusion de transformation de PCI, modification de périmètre intercommunal, les dispositions intérieures sont maintenues la première année, l'existence de nouvelles de PCI sur le territoire de chacun des de PCI ou pour une préexistante. Petite information, les coefficients de la TASCOM votée par les PCI fusionnés étaient les suivantes. Je vous fais fil de la lecture. En gros, on avait 3 qui étaient à 1,05 et 2 qui étaient à un coefficient de 1. Vous avez les montants qui étaient présentés. A partir de la deuxième année, les nouvelles de PCI doivent fixer les coefficients de modulation de cette imposition. Par ailleurs, je vous fais fil d'article. La loi de finance pour 2010, modifiée par l'article, etc., prévoit désormais la possibilité pour un PCI issu de fusion d'instaurer à la majorité simple de l'organe délibérante d'un dispositif de convergence progressive des coefficients multiplicateurs de TASCOM, antérieurement décidés par les PCI préexistants vers les coefficients multiplicateurs les plus élevés. Ce dispositif de convergence peut être instauré pour une durée maximale de 4 ans. Dans le cadre de ce dispositif, les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chez l'année. pour rappel que le coefficient d'accès à une de TASCOM n'est peut-être supérieure à 1,2. La délibération n'était pas adoptée avant le 1er octobre en application en 2018 et la commission ressource a émis un avis favorable le 22 août dernier pour en fait adopter le coefficient multiplicateur à 1,05 sur l'ensemble de TASCOM communautaire et de mettre en place le dispositif de convergence progressive sur une durée de 4 années. pour information de la première chance, pour vous, ça permettrait une augmentation de recettes pour la collectivité de 4 700 euros, principalement sur le secteur de Bac de Cé et de Saint-Germain qui aura 4 700 euros de collecter en plus sur la TASCOM. Bien, est-ce que cette augmentation appelle des demandes de précision ? On ne va pas de main se lever, ça signifie qu'on va encore mettre pour voir cette question en 4. Voilà le point de lancé. Voilà le point de lancé.